Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle facecam. J'ai posé la caméra bien fixée sur le tableau de bord qui ne me gêne en rien au niveau de la surface de visibilité de la Sainte-Route. Je vous fais une petite facecam en voiture comme ça. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait en voiture. Mais là, du coup, ça m'arrange un petit peu dans la mesure où je manque un peu de temps pour tourner facecam à la maison. J'en ai tourné une hier à la maison, c'était une facecam réaction. Et je me suis retrouvé emmerdé parce que la vidéo a été supprimée par YouTube. Donc voilà, je vous fais une petite facecam. On va aborder un sujet, un petit sujet de société que j'avais envie d'aborder avec vous. Dont j'ai parlé un petit peu une fois de temps en temps en live ou quoi que ce soit. C'est le fait pour un papa de demander la garde exclusive. Alors pour ceux qui me suivent sur mes vlogs, vous savez que j'ai demandé la garde exclusive il y a de cela quelques mois. Pour mes enfants. Et le truc, c'est que quand j'ai fait cette demande de garde exclusive, on va carter tout le côté personnel. Je ne vais pas parler dans cette vidéo-là du côté personnel, pourquoi je l'ai demandé, etc. Ça ne nous intéresse pas. Mais je vais plutôt aborder le côté société du fait qu'un père demande la garde exclusive. Parce que depuis que je l'ai demandé, que ce soit dans mes abonnés, etc. Ou même dans les gens que je peux croiser, à qui je peux raconter des choses. Voilà, ça va, oui, ça va. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie ? J'ai fait une demande de garde exclusive. Des trucs-là. Et bien, je me rends compte qu'à chaque fois, quasiment à chaque fois que je dis que je demande la garde exclusive, c'est souvent des réactions de surprise en fait. Soit on te dit, alors surprise positive, c'est rarement négatif ou quoi que ce soit. Quand même quelques-uns qui arrivent à te dire, c'est horrible de retirer les enfants à leur maman. Alors que ce n'est absolument pas le pute. Le pute de la garde exclusive, ce n'est pas de couper les enfants à leur mère. Mais il fait quoi lui derrière ? Il roule sur la voie de gauche, comme un niquet. Tu vas te dépasser rapidement, comme ça moi je serai tranquille et tu ne me stresseras pas. Il est arrivé comme un niquet derrière moi l'autre. Alors en plus de ce sujet, on va en plus aborder les cons sur la route. Moi je suis à ma vitesse de 80, je suis bien, sur une petite route de campagne. Je ne vais sûrement pas m'exciter comme tu le fais mon cher bonhomme. Je vais t'appeler Francis. Francis détends-toi. Non il a peut-être une tête de Christophe plutôt. Détends-toi, tout va bien. Tu vas rentrer à la maison, tu vas arriver à ton lieu de travail ou autre en bonne santé et vivant. Car tu ne vas pas rouler comme un cinglé. Ok ? Détends-toi. Bref, je disais, oui c'est toujours des réactions de surprise vis-à-vis du fait que je demande la garde exclusive. Ah bon ? Ah ça fait bizarre que ce soit un papa qui la demande. Ah c'est quand même un sacré projet. Ah mais les enfants après, il va falloir s'en occuper tout le temps, etc. Et en fait je me dis, mais on sait, on sait au niveau des statistiques que je crois que c'est 70 ou 80% des gardes exclusives sont à l'avantage de la maman. On sait tout ça. Et moi ce qui me perturbe en fait, c'est que pourquoi c'est aussi choquant qu'un père demande la garde exclusive ? Et là je parle de manière générale. Je connais des pères qui ont eu la garde exclusive, qui ont la garde exclusive. J'en connais. Enfin moi je ne trouve pas ça choquant qu'un père demande la garde exclusive ou l'obtienne. Mais pourquoi quand c'est un père qui le demande, ça paraît choquant, incroyable, extraordinaire, genre c'est qu'il n'y a vraiment pas le choix et tout ça. Alors que quand c'est une maman qui demande la garde exclusive, ça ne dérange absolument personne. Tout le monde trouve ça absolument normal et on ne tape pas sur le père ou quoi que ce soit. Et moi c'est un sujet que je trouve vachement intéressant à discuter avec vous. Donc n'hésitez pas à réagir en commentaire, me donner un peu votre opinion. Alors je vais essayer aussi de contre-argumenter moi-même, même si je suis tout seul à ne pas aller à la caméra. Je vais essayer d'apporter peut-être quelques pistes de discussion pour justifier cette question de pourquoi c'est surprenant qu'un père demande la garde exclusive. Bon après tu as le sacro-saint statut de mère qui a porté l'enfant. Donc au niveau anatomique, au niveau sacré en fait, parce que ça reste un acte sacré de donner la vie. Et bien du coup tu te dis, ok c'est la mère qui a porté l'enfant, l'enfant a été attaché à elle, a été lié à elle, il a grandi dans son ventre. Et puis la mère a quand même le statut de mère protectrice etc. Et je pense que c'est dû aussi à notre société, à notre culture depuis maintenant très très longtemps. Il faut se dire que dans nos sociétés maintenant depuis très longtemps, on a justement ce cas de figure où la mère est à la maison, la mère protège ses nourrissons, la mère protège et nourrit ses enfants. Tandis que le père lui part chasser du coup, par analogie, part travailler de notre époque etc. Et voilà. Mais est-ce que ce statut sacro-saint-mère portante, allaitante etc. donne ce droit supérieur sur le père concernant une garde ? Parce qu'après les gardes exclusives, ce n'est pas forcément un conflit. Il n'y a pas forcément des gardes exclusives à chaque fois qu'il y a un conflit. Une garde exclusives, ça peut être aussi parce que l'un des deux parents a un métier qui fonctionnait à l'époque du couple, mais qui n'est plus maintenant synchronisable avec une garde alternée ou quoi que ce soit. Donc ça c'est possible. Moi je connais des papas qui n'ont pas la garde, qui sont en garde exclusives à leur défaveur, parce que leur métier ne leur permet pas, ils sont en déplacement toute la semaine, de s'occuper des enfants, comme c'était le cas avant quand la mère était plus présente. Donc il y a des cas de figure où c'est tout à fait compréhensible et il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi des cas de figure où il y a des pères qui n'ont pas la garde exclusive et ils ne l'ont pas et ça leur va très bien. Moi j'ai des amis d'enfance où ils voyaient leur père un week-end sur deux, la moitié des vacances, et ça se passait très bien, il n'y avait aucun problème avec leur père, ils s'entendaient super bien, leur père les élevait très bien aussi, mais il y avait cette situation parce que le père, ça lui allait très bien de fonctionner comme ça. Donc s'il est possible pour un père justement d'avoir cette indulgence et d'avoir ce traitement favorable parce qu'il n'a pas la garde exclusive, pourquoi on ne le donne pas aux femmes ? Pourquoi lorsqu'il y a une femme ? Et là je ne parle pas de mon cas personnel, attention, cette vidéo n'est pas là pour faire l'apologie de ma démarche ou d'une décision ou de quoi que ce soit. Mais pourquoi quand c'est une mère qui elle décide de laisser la garde exclusive aux pères parce que sa situation ne lui permet pas d'avoir une garde alternée ou quoi que ce soit, pourquoi quand c'est la mère, on est obligé de lui taper sur la gueule en disant qu'elle abandonne ses gosses ? Je trouve qu'à une époque en 2021 où on prône l'égalité homme-femme, où on prône énormément de choses, beaucoup trop de choses, parce qu'au bout d'un moment il faut arrêter de taper sur tous les fronts, mais ça c'est mon opinion, attendez je m'apprête à effectuer un dépassement. Vous savez bon, j'ai effectué mon dépassement tout en respectant les réglementations en vigueur. Donc je disais pourquoi lorsque c'est une femme on lui tape sur la gueule et pourquoi lorsqu'elle c'est un homme on trouve ça absolument normal ? Est-ce que c'est de notre époque en 2021 ? Je veux dire, je trouve ça quand même un peu abusé qu'on fasse une telle différence et tout ça. Est-ce que le père a moins de droits que la mère sur les enfants ? À mesure où il ne les a pas portés dans son ventre, il ne les a pas nourris au sein, ou s'il a été nourri au sein. Dans une société où justement, on prône le fait que les femmes puissent aussi avoir des métiers de carrière, etc. Ce qui est très bien, l'obsense est très bien. Ah ça y est tu dépasses ! Ah il est content ! Ah Christophe il est content ! Je suis déjà à 90 chef ! Et là tu dépasses vite ! Bref, dans cette société justement où on prône l'égalité de carrière, l'égalité des chances, l'égalité de tout ce que tu veux, des salaires, etc. Pourquoi il n'y a pas cette égalité de traitement en faveur des gardes ? Pourquoi il est très largement confirmé par les procédures au tribunal, etc. Que les paires obtiennent rarement la garde exclusive, bien qu'ils en aient peut-être le dossier pour, tu vois. Alors je ne parle pas de mon cas personnel, moi je suis relativement confiant. Mais si j'étais parti à armes égales, j'ai envie de dire, au niveau des dossiers, parce que je connais les deux dossiers, du coup on a accès au dossier de la partie adverse avant le jugement et tout ça. Si on part à armes égales, je n'aurai aucune chance de gagner la garde. Je n'aurai aucune chance d'obtenir la garde, tu vois. Après je peux comprendre que c'est très difficile pour un juge de statuer. Alors tu as deux dossiers similaires, quasi similaires et tout ça. Tu te dis, enfin que je fasse un choix, le choix va se porter automatiquement sur la mer. Pourquoi ? Pourquoi le choix se porte automatiquement sur la mer ? Dans le cas où les enfants ne sont pas en âge de décider eux-mêmes, tu vois. Pourquoi ça se porte automatiquement sur la mer et pas sur le père ? Je ne sais pas. Et moi c'est un truc qui me dérange un petit peu, c'est pour ça que je voulais vous en parler en vidéo. J'ai envie d'avoir vos réactions, j'ai envie d'avoir vos opinions là-dessus. Donc n'hésitez pas à réagir s'il vous plaît, en commentaire et tout ça. Me dire un peu ce que vous en pensez, votre expérience personnelle, peut-être, je ne sais pas. Mais moi en tout cas je suis un peu dérangé justement de cette différence de traitement de faveur entre les pères et les mères concernant les demandes de garde exclusive. Pour moi on devrait y aller à arme égale, que le statut de sacro-saint-mère ne soit pas un plus dans le dossier, mais au contraire soit juste la même chose que le père. Qu'il n'y ait pas de distinction entre le fait d'être père et le fait d'être mère dans le cadre de vouloir s'occuper de ses enfants, de leur apporter stabilité, etc. Alors comme j'ai dit, cette vidéo n'est pas une apologie de ma démarche ou quoi que ce soit. Ce n'est pas non plus une vidéo pour préparer quoi que ce soit. Non, ça n'a rien à voir, c'est juste que j'aimerais discuter de ça avec vous. On en parle parfois en live, on en parle aussi, moi j'en parle avec mes proches et tout ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez surprenant. Alors je pense qu'il y a des commentaires qui vont arriver en disant, bah oui mais bon la mère a porté l'enfant, etc. Je trouve qu'elle a plus de droits que le père, etc. Ok, je l'entends. Cependant si demain un enfant vient à décéder, et je ne le souhaite à personne bien évidemment, si l'enfant d'un couple vient à malheureusement décéder, est-ce que la douleur du coup est plus importante pour la mère ou pour le père ? Parce que ça c'est quelque chose que j'ai vécu, vous le savez, la perte d'un enfant au cours de grossesse, je l'ai vécu. Et j'ai malheureusement expérimenté justement cette facette du, oh bah de toute façon c'est pas toi qui l'as porté. Oh bah de toute façon c'était pas ton enfant en finale, tu l'as jamais vu. Oh bah de toute façon tu l'as pas senti dans ton ventre. Et ça, on me l'a répété, 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 que ma douleur de la perte de cet enfant était logiquement largement inférieure à celle de la mère. Ah bon ? D'accord. Donc si demain un enfant vient décéder d'un couple, le père il aura moins de chagrin, il a moins, voilà, il n'y a pas de problème. C'est la mère qui sera plus triste et pas le père parce qu'elle l'a porté, elle l'a senti dans son ventre. Je pense bien qu'il y a un côté justement entre, ouais, il y a un côté sacré du fait qu'elle ait porté l'enfant, je l'admets. Mais comment tu peux juger en fait les, 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 comment tu peux juger, c'est ça, comment tu peux juger cette différence en fait je sais pas. Bref c'est un sujet que j'avais envie de débattre avec vous, je suis content de l'aborder. J'espère qu'il vous plaira, n'hésitez pas à réagir en commentaire, ça fait plaisir, ça change un peu des vidéos react, des vidéos voilà sur d'autres sujets et tout. Bon en tout cas ça m'a fait plaisir, j'ai super mal au ventre là d'un coup. Oula, ça me fait mal au bidon. Bref, je vais maintenant à la salle de sport, je reprendrai pour le vlog, mais cette facecam est terminée. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, je sais même pas combien de temps j'ai filmé, on s'en fout. L'important c'est que mon message est passé. Sous-titres par Jérémy Diaz